Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce petit tuto des familles. Tout simplement, on va parler des divinités sur Mythique Hero. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Let's go, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tout simplement pour ce petit dé de tuto. Tutos sur les divinités, divinités qui sont extrêmement importantes dans le jeu. On va voir pourquoi. On va commencer de A à Z. C'est parti, on y va. Let's go. Alors, on commence par les divinités. Tout simplement, j'ai pris Hades. Moi, il est niveau 1. Je n'ai pas de doublon. C'est un très bon personnage. Je sais. On fait avec ce qu'on a. Vous allez avoir un personnage à chaque fois que vous allez avoir un niveau 1. À partir du moment où vous l'aurez débloqué. Hop, il y a deux choses. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Et ici, vous allez avoir un peu l'arbre des talents que vous allez pouvoir mettre sur vos personnages. Ici, vous avez les talents que vous avez sur votre personnage. Donc là, par exemple, j'ai deux espaces, mais j'en ai qu'un qui est pris. Donc ça, le bleu, c'est le slot du nombre de skills ou du prix des skills. Parce que là, ce skill-là coûte 1. Le prix des skills que je peux mettre. Ou bien je peux en mettre 1 de 2. Ou bien je peux en mettre 2 de 1. Voilà. Et ici, tout simplement, vous avez promesses. Donc comme vous pouvez voir ici, si je fais 3 promesses, je vais le faire pour vous montrer. 1, 2, 3. Si je le fais une quatrième fois, il va monter niveau 2. Hop, ici, je vais avoir accès directement à l'étage niveau 2. Et je vais avoir une boule bleue. Alors les boules bleues, c'est des boules qui permettent de débloquer les skills. Et ces boules bleues, en fait, c'est les boules du personnage. Si vous avez des boules jaunes, les boules jaunes sont un peu plus dérangeantes. Pas dérangeantes, mais en fait, c'est extrêmement rare. Et majoritairement sur les gros persos que vous allez vouloir maxer. Les boules jaunes vont être importantes à garder pour eux. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué à farmer les boules jaunes, comme ça. Et on n'en a pas masse, masse, masse. Et vous allez voir que là, on démarre l'explication sur un perso qui n'est pas up. Et après, je vais vous montrer un perso qui est up. Et vous allez comprendre pourquoi c'est rare. Mais si vous avez des boules jaunes, réfléchissez à 2 fois avant d'ouvrir les skills. Donc les boules bleues, c'est celles du personnage. Les boules jaunes vont sur tous les personnages. Mais autant favoriser. Les utiliser en favori sur vos personnages les plus forts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que j'ai up un petit peu le niveau ici, sur les 3, j'ai pris un bonus de PV, d'attaque et de défense. Donc ce n'est pas anodin du tout. Parce que ça, pour le moment, on est au niveau 1. Ce sont des petites stats. Mais quand vous faites ça à grande échelle, donc genre au niveau 15, les niveaux, ce n'est plus la même CC que vous prenez. Vous prenez bien, bien, bien plus. Donc hop, comme vous pouvez voir, on va recliquer là-dessus. On va le passer d'un étage. Hop. Ici, on va revenir. Ok, donc niveau 2, on voit toutes les stats qu'on a réussi à prendre, du coup. On voit le plus 1, donc ça veut dire l'orbe bleue qui nous a été donnée. Et on peut payer celui-là. Bon, là, je n'ai pas de quoi payer. Mais on peut payer ça juste pour une raison. Parce que du coup, on a débloqué le niveau 2. Ici, c'est pareil. Quand on aura débloqué le niveau 3, on aura accès à deux skills. On choisira le skill qu'on veut. Alors ça, il y aura... Alors, si vous me dites quel skill choisir, n'hésitez pas à passer sur Diddy. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes builds. Et dans tous les cas, je ferai une vidéo pour expliquer quelles sont les builds les plus intéressants ou autre chose. Mais ça, ça va arriver progressivement. Là, on est au début du jeu. Donc, j'explique juste les bases. Donc, voilà. Vous allez choisir. Et selon le prix des skills, si par exemple, vous débloquez celui-là. Comme vous avez vu qu'on avait deux. On avait une possibilité de mettre deux skills. Vous pourrez mettre le deuxième skill. Et du coup, vice-versa. Ensuite, vous avez des skills qui vont coûter plus cher. Hop. Comme on peut voir ici. Qui vont coûter deux. Donc là, par exemple, ça sera compris dans les deux boules que vous avez. Au bout d'un moment, vous allez me dire. Eh, c'est chiant. Parce que j'ai que deux boules pour mes skills. Et voilà. J'ai que deux points pour mes skills à mettre. Et j'aimerais avoir plus. Si vous voulez avoir plus et que vous êtes bloqué là-dedans. C'est très simple. Il va vous voir débloquer plusieurs branches. Si vous débloquez la branche principale. Et vous arrivez ici. Et vous débloquez la branche de droite. Vous arrivez ici. En fait, vous débloquez un nœud qui est là. Et les nœuds divinité plus un. Tout simplement. Eh bien, c'est les points. C'est les nœuds d'énergie divine. Donc, vous aurez trois points pour jouer vos skills. Donc, c'est important de ne pas développer une branche. Mais d'en développer minimum deux. Et la principale, souvent, est majoritairement très très forte. Donc, vraiment, absolument, gardez la principale en optique. Pourquoi ? Qui permet de faire des jonctions. Donc, si, en fait, vous augmentez droite et gauche. Bah, vous n'aurez jamais les nœuds d'énergie. Et vous serez toujours dans le baba. Donc, la principale est vraiment très importante de la monter au max. Pas au max. Mais, en tout cas, équilibrée avec les autres. Maintenant, on va passer sur un autre truc. Je vais vous montrer un perso maxé. Voilà. Là, on va aller sur un perso maxé. Vous allez comprendre. Du coup, les branches, ça ressemble à ça. Donc, ici. Hop. Je vous explique un peu le parcours. J'ai pris le skill. Je suis monté ici. J'ai fait hop. Celui-là, souvent, vous allez le faire très très souvent. Sur vos meilleurs personnages, je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que vous débloquez trois nœuds et ça ne vous coûte pas encore trop cher. Mais comme vous pouvez voir, ici, j'ai deux points de skill. Mais ça commence à me coûter très très cher en avancée. Plus, les skills de droite ne sont pas les mêmes. Souvent, vous avez une spécialisation qui va être bien plus contrôle. Et une spécialisation qui va être bien plus attaque. Major point. Et dernier détail. Ici, le dernier point que j'ai débloqué. C'est pas anodin. Pourquoi je l'ai monté à 15 ? Alors, en fait, si vous regardez bien, normalement, si je ne me trompe pas, c'est level 9. Ouais, c'est level 9, 12 et 15. Vous avez des petits points comme ça, avec des ailes, qui sont la limite d'amélioration. La limite d'amélioration, c'est quoi ? C'est très très simple. Vous arrivez dans la limite d'amélioration. Et dans cette limite d'amélioration, ça va vous permettre de up la food que vous allez donner. Ce qu'on appelle la food, c'est quand vous donnez des persos SR à un perso SSR pour qu'il ait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et en fait, au départ, vous allez être bloqué à plus 10. Vous allez passer de niveau 9, vous allez débloquer. Une fois payé, vous allez passer à plus 15, plus 20, plus 25. Et tout ça, c'est des stats rajoutées sur votre personnage. C'est extrêmement fort. Donc voilà. Ici, pour tout ce qui est pierre bleue, les pierres pour améliorer vos skill points, tout simplement, vous allez les trouver d'abord dans Panthéon. Panthéon va être une des premières sources de points d'énergie rouge. Donc on parle bien de ces points-là. C'est ça, les points de foi, tout simplement. Hop, donc vous allez les obtenir ici. Bon ben voilà. Mais en tout cas, je vous ai tout dit dans ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai vraiment tout appris de A à Z pour voir. Le Panthéon va être vraiment important pour l'énergie. Je ne peux pas faire mieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et du coup, nous accompagner tout simplement si le tuto vous a plu. Et à nous rejoindre, si vous avez déjà appris des trucs, à nous rejoindre tout simplement sur YouTube ou Twitch pour les lives. Et pour toute question, il y a le Discord en lien. Et tout simplement, en commentaire de la vidéo. Voilà, là-dessus, je vous laisse que la luck soit avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501